Les premiers rendez-vous, c'est toujours super délicat. Surtout quand t'essaies de ramener un gars à la maison. Maintenant, fais comme si t'étais pas là. Mon père va te tuer si t'voie. Kylie a fait de son mieux, mais son plan a échoué. Hé là, jeune homme ! C'est pas comme ça qu'Ewald imaginez rencontrer son futur beau-père. Jeune fille, va dans ta chambre, tout de suite ! Oh oh, on dirait qu'il va y avoir une conversation sérieuse. Mais Tyler n'est pas d'humeur à discuter avec le petit copain de sa fille. La porte est juste là. Tu sais quoi faire, hein ? Avec un père qui agit comme ça, tu peux oublier ta vie personnelle. Écoute, t'es trop jeune. Kylie a vraiment pas besoin d'une leçon maintenant. Trop jeune ? Ouvre les yeux ! Je suis plus un enfant ! Je comprends rien du tout ! Oups, ça s'est pas bien passé ! Peu importe, elle va s'en remettre. Moi, je fais ça pour elle. Bonjour ! Kylie est plus du tout en colère. Tyler se réveille aussi de bonne humeur. Voir très enjoué. Peut-être un peu trop enjoué. La famille va faire un tour dans la salle de bain. Oh non ! Le mystère est résolu. Hein ? Mais qui m'a mis dans ce corps ? On dirait que quelqu'un a décidé de leur donner une bonne leçon. Et a échangé les corps du père et de la fille. Personne n'était prêt pour cette tournure des événements. Au moins, maintenant, ils vont devoir se parler. Sauf que leur conversation a été courte. Car Kylie n'était pas prête à vivre dans le corps de son père. Mais c'est pas l'heure d'être inconscient ! Eh oh, réveille-toi ! Et pas de panique ! On va trouver une solution. Mais en attendant, on doit se préparer. Ouais, échanger de corps, c'est pas une raison pour être en retard au travail. Et personne n'a annulé l'école à ce que je sache. Prépare-toi normalement pour pas éveiller les soupçons. Enlève ce costume de vieux. Et toi, retire cette robe et cette perruque. Leur deuxième tentative est mieux. Ils peuvent y aller. Il y a toujours un bon côté des choses. Maintenant, le rêve de Kylie peut devenir réalité. Non, non, papa ! Tu peux pas conduire ? T'es mineur ! Même si ça en chante pas Tyler, il doit lui donner ses clés de voiture. Tu feras attention, hein ! Est-ce que savoir conduire a été transmis en même temps que l'échange de corps ? Oups ! J'imagine que non ! Ouais, je te l'avais dit ! Et ouais, changer de corps, c'est pas si facile. Combien ça va coûter pour réparer ça encore ? C'est l'heure de commencer le cours. Le prof est arrivé. Euh, on est sûr que monsieur Tyler va bien ? Les élèves sont choqués. Et le prof agit très bizarrement. Y a quoi au programme ? Et pendant que les élèves répondent, Tyler peut s'occuper de ses mains. Quand il fait froid, ça dessèche la peau, tu sais. Mais l'élène en sèche, c'est pas son plus bon souci. Résoudre l'équation ? Qui pose ce genre de questions ? Bon, allez. Je vais résoudre ce problème comme un adulte. Évidemment, Kylie ne connaît pas le programme du lycée. Mais elle va trouver un devoir à donner. Dessiner cette maison. Faites circuler les feuilles dans la classe. Personne s'attendait à ça ? Est-ce que le prof a perdu la tête ou quoi ? Mais au moins, c'est mieux que des maths. Les élèves n'ont jamais été aussi contents de rendre un devoir. Très bien ! Parfait ! Bravo ! C'est un A+. C'est au tour des wilds. Oh, waouh ! C'est tellement beau ! Un A+, c'est pas assez pour lui. Attends, pourquoi le prof a besoin de rouge à lèvres ? Pour mettre une marque spéciale sur son test ? Évidemment ! Désolée pour hier. Le père de Kylie est vraiment chelou. Avant les cours, c'est le meilleur moment pour échanger des potins. Hé, copine, viens par ici ! Je vais te raconter une histoire de dingue ! Mais Kylie veut pas faire de comérage. Elle doit réviser. Va à ta place, s'il te plaît ! Et dépêche-toi ! Il y a clairement un truc qui cloche ses ailes. Mais le cours commence. C'est encore Monsieur Jack avec ses formules de maths. Qui a besoin de ce genre de truc ? Kylie ? Personne du tout s'attendait à ça. Mais elle est pleine de surprises. Elle résout l'équation comme une pro. Wow, Kylie ! T'es sûre que ça va ? Ben, c'est facile ! Suffit de lire le manuel. Wow, Kylie ! T'es une intello sous couverture, en fait ! Si tu deviens tout à coup un adulte, alors autant en profiter ! Kylie décide de se lancer dans un autre de ses rêves. Choisis un dessin. Oh, je sais ! Chaque lycéenne sait quel est le tatouage de ses rêves. C'est plutôt unique, mais d'accord ! Une bonne artiste ne dira pas non à un client. Wow ! Une licorne arc-en-ciel dans tout le dos ? Je pense pas que ça va plaire à papa. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, surprise ! Monsieur Tyler aussi a ses petits secrets. Une manchette avec des crânes ? T'es sérieux ? Oh oh ! Il y a une conversation sérieuse qui les attend à la maison. Ah ! Être une fille, c'est tellement difficile ! Papa, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche ! En fait, échanger de corps, c'est pas si mal. C'est une super opportunité pour Tyler d'apprendre à comprendre sa fille. Hé bébé ! Oh non ! Tu ferais mieux de te sortir de là. Mais le gars ne reculera pas. Papa va devoir lui donner une bonne leçon. Tiens ces cahiers. Et mets-les dans mon casier, s'il te plaît. Tu l'as déstabilisé ? Maintenant, vas-y ! Si tu t'approches encore de moi, tu vas le regretter. Compris ? Waouh ! Cette fille a du caractère ! C'est la meuf parfaite ! Dans tous les cas, les enfants viennent toujours demander de l'aide à leurs parents. Papa, sors-la d'ici ! L'école, c'est important, mais l'amour aussi. Ewald espère que cette fois-ci, leur rendez-vous se passera mieux. Mais les ennuis commencent dès qu'ils franchissent la porte. Entre bébé ! Monsieur Tyler a perdu la tête. Pourquoi il se comporte comme ça avec lui ? Ah ! Kylie arrive à temps. Papa, nous dérange pas ! Et Ewald va dans le salon tout de suite. Les choses ont changé dans cette maison. Et elle agit un peu bizarrement. Peut-être qu'un câlin va arranger les choses. Ou peut-être qu'il peut faire fondre son cœur avec un doux baiser. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si jamais tu me touches encore... Kylie est rouge de colère. Ne tue pas, je pensais qu'on était amoureux. Mais on peut pas l'arrêter. Alors, tu fais toujours un câlin ? Non. Ewald fera pas deux fois la même erreur. Euh, j'ai oublié d'éteindre ma bouilloire. Salut ! Ah, génial ! Je crois que le problème du petit copain est résolu. Après une journée chargée, prendre soin de soi, c'est très important. Patch, salle de bain, bain moussant. On dirait que la baignoire va être occupée pendant un bail. Chérie, combien de temps tu vas rester là-dedans ? Oh, mais t'es fou ! Sors de là tout de suite ! Oh, c'est un cauchemar ! On a vraiment pas d'intimité dans cette maison. Et pas d'accès aux toilettes. Je peux même pas les utiliser. L'amitié, c'est magique. Ouais, les soirées entre meufs devant un film, c'est vachement plus amusant. Tandis que les réunions entre hommes, c'est vraiment naze. Heureusement qu'il y a du ponche qui peut sauver la situation. Hé, prends ton verre ! À ta santé ! Quoi ? De l'alcool ? Papa ne supportait pas de voir ses ados boire. Tant pis si elle pense que ma fille est bizarre. Mais il faut régler ce problème d'une manière ou d'une autre. Tu fais quoi là ? On a dépensé tout notre argent là-dedans. On voulait s'amuser. Mais la vraie Kylie ne peut pas être arrêtée. Ni les amis de Tyler. D'ailleurs, on va discuter du tableau périodique. Ouais, ou devenir dingue. Ils sont tous les deux sur le point de péter un câble. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? On s'ennuie ! Grave, je m'ennuie à mort ! C'est horrible ! Mieux vaut une soirée en famille que tout ça ! Sortez d'ici ! J'en ai ras-le-bol de vous ! Sortez ! Ça a été une journée très, très difficile. Après une journée pareille, tout ce que tu veux, c'est un câlin de ton père. Allez, ça va le faire ! Ça aurait pu être pire ! Chut ! Pleure pas ! Ça aurait vraiment pu être pire. Je vous ai manqué ? Maman ? On t'attendait pas aujourd'hui ? Quelle surprise ! Mais la grande question, c'est... Comment lui expliquer ce qui se passe vraiment ? Tu as aimé notre vidéo sur le père et la fille ? Est-ce que tu aimerais échanger de corps avec un membre de ta famille ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo si tu veux savoir si Tyler et Kylie vont retrouver leur corps. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire sur Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada